Nathalie Dessay est une soprano et c'est une diva. De passage à Paris après trois ans d'absence, quelques minutes avant d'entrer sur scène, confidence sur fond d'inquiétude. En fait, dans ces moments-là, je me demande toujours pourquoi je fais ça, pourquoi je m'impose ça. Envie de fuir ? Ah oui, oui, moi, si on me dit là, maintenant, si on me dit le théâtre a brûlé, il n'y a rien qui se passe, moi je suis soulagée. Le théâtre n'ayant pas brûlé chaque soir, elle regagne le plat pour interpréter la somnambule de Bellini, résumée de l'intrigue par la chanteuse. Elle est amoureuse et comme tout souvent à l'opéra, elle sera déçue. Voilà, et pas seulement à l'opéra d'ailleurs. C'est pour ça que c'est universel l'opéra. Nathalie Dossé connaît bien cet opéra du bel canto, qu'elle interprète depuis douze ans, avec son complice et chef d'orchestre. Les phrases d'accompagnement par l'orchestre, c'est... Alors si on le fait comme ça, mais c'est chiant, on n'a pas envie d'écouter ça. Mais si on y met de l'âme, si on fait... Chaque note, il faut l'aimer. Voilà, il faut... Enfant, Nathalie Dossé rêvait d'être comédienne, mais elle possède l'une des plus belles voix du monde. Actrice et chanteuse, les deux talents mêlés l'ont naturellement mené vers les scènes de l'opéra. Sous-titrage ST' 501